Moi c'est le Dr Éric Wadiou, enseignant chez l'université Nangia-Brogwa, une université spécialement scientifique qui a été créée en 1995, initialement baptisée l'université Abouagami. Le nom Nangia-Brogwa a été donné en 2012. Cette université a comme mission principale l'enseignement, c'est-à-dire la formation et la recherche, mais l'autre mission c'est l'appui au développement. Et dans ce domaine, nos équipes de recherche ont participé ou conduit des projets au plan national comme international en collaboration avec d'autres structures de recherche nationales et aussi internationales. L'université Nangia-Brogwa dispose de quatre unités de formation et de recherche et au sein desquels se trouvent l'université et l'unité de formation et de recherche des seins de la nature. Il y a aussi sept pôles de recherche et le pôle qui s'intéresse à la production du riz, c'est le pôle production végétale. Les chercheurs de ce pôle ont mené des travaux de manière individuelle sur certains aspects du riz au niveau de la conservation, des études entomologiques. J'ai entendu parler du riz étuvé, donc ils ont essayé de voir un peu quel type de... Je veux dire, sous quelle forme le riz pourrait mieux résister aux attaques. Il y a quelques travaux aussi sur les problèmes du stress hydrique. Il est conscient de la nécessité d'avoir un appui technologique, des échanges avec des spécialistes. En novembre 2018, tout dernièrement, comme je pense que ça a été déjà dit, l'université d'Angliabrogoa a signé un accord de collaboration avec Africa Rice pour pouvoir intensifier ces recherches que des enseignants ont commencé à mettre en place. En ce qui concerne les perspectives de recherche, je pense que, comme je le disais, nous avons commencé. Je suis très réjoui de savoir qu'il y a des financements qui vont permettre de pouvoir produire. mais au niveau de l'université, nous nous intéressons plus à la conservation parce que les observations faites sur le marché montrent que souvent, le riz est stocké et attaqué et on ne sait pas les sources d'infestation. Donc, il faut pouvoir, avec toutes ces structures de production, maîtriser tout ce qui concerne les infestations et puis les attaques aussi de champignons en conservation. Donc, nos équipes sont en train de faire des prospections à cela et je pense que ça ne pourra se faire qu'avec les patinés, non seulement au niveau de la production des semences, mais aussi au niveau de la production en masse. Et à cela, avec l'accord que nous avons avec Africa Rice, nous allons certainement, parce qu'il y a des accords, je veux dire, ciblés, qui seront faits en ce sens et en partenariat aussi avec les autres chercheurs, les autres institutions, travailler pour maîtriser ces aspects pour que, si nous pouvons maîtriser la production, que la conservation soit assurée et que nous n'ayons pas de problèmes d'intoxication liés aux pathogènes qui s'y développent. Au niveau des sources de financement, je pense que depuis le matin, nous en avons parlé et de plus en plus, nous sommes en train de brosser nos collègues à la compétitivité en termes de projets de recherche. Le financement de la recherche, je vous l'ai dit, par les projets, les appels à financement. Donc, je pense que la stratégie avait déjà été brossée, c'est d'essayer de postuler pour des financements de recherche et lorsque nous avons ces financements, parmi les patinaires pour l'exécution, nous pourrons évidemment associer Africa Reyes et puis d'autres structures de recherche parce que depuis un certain moment, nous essayons d'impliquer nos autres collègues du CNRA et même de l'université de Cocody, de l'INP dans ces genres de recherche au plan global. Donc, je pense que ça peut être une voie pour ne pas toujours compter sur des personnes qui vont venir directement donner de l'argent ou bien sur notre ministère même, qui aussi a besoin. Merci. Merci. Merci.